Salut salut donc on se retrouve avec un chien qui gueule en fond sonore, merci le chien, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test nouveauté donc on en profite pour se faire un petit full face. Donc on a quand même des petites choses à tester notamment la collection révolution et sarah new fx donc les fossiles je vous le dis tout de suite je vais pas les tester parce que j'en ai 15 paires entamées qu'il faut que je termine avant donc je vais pas tester les fossiles je préfère les garder en sécurité. On a le kit de pinceaux donc attendez je vais l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc c'est tous les pinceaux double embouts et dedans il y a un avec un liner classique et un plus gros ça c'est génial il y a un biseauté avec un tout petit donc pour le liner c'est génial et les autres après c'est plus pour les fards à paupières puisqu'elle a sorti une palette de fards à paupières que je n'ai pas acheté donc on pourra pas tous les tester on testera celui-ci pour l'highlighter par exemple voyez ça ça peut se faire mais on va tester ceux pour les liners d'office donc je vous mets les liens des produits là en barre d'infos et voilà et j'ai également pris la palette de liners donc c'est des hydra liners des liners cake à activer avec de l'eau ça a été une vraie 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 galère cette palette puisque si vous avez vu mon all black friday le jour non barre d'infos je l'ai commandé ils m'ont envoyé j'ai commandé chez eux exprès pour cette collection là parce qu'elle sortait pas ailleurs le jour le lendemain que j'ai commandé non le jour même où j'ai commandé les sorties sur boogie shop et ils m'ont envoyé pour me dire qu'elle n'était pas en stock donc ils m'avaient envoyé ma commande sans la palette là alors que c'est ce que je voulais n'est ce pas donc du coup je les recommander mais entre temps manon me l'a acheté aussi merci bichette ça c'est celle que j'ai reçu que j'ai commandé moi parce qu'elle n'a pas reçu avant qu'on se voit mais du coup on va dire que c'est celle qu'elle m'a offerte et celle que j'ai commandé je vous le mettrai dans le prochain lot des concours donc vous avez 2 4 6 12 18 hydra liner donc si vous n'avez pas de palette d'hydra liner c'est déjà pas mal maintenant faut voir la qualité je vous promets rien il ya un blanc un noir il ya un doré et un argenté ça c'est c'est super les deux ici on l'air un peu ça dit donc quoi que non mais vous avez vraiment toutes les couleurs il ya un marron il ya du vert il ya trois verts il ya un gris orange jaune rouge le vert sapin j'en avais pas je suis bien contente alors clairement c'est des teintes que je peux déjà potentiellement un brailleur que j'ai très même très certainement chez glisten puisque vous connaissez mon addiction chez glisten mais c'est sa radio et fixe quoi et j'adore j'adore cette cette fille donc je voulais absolument sa collection on a également quelques produits de la collection nix avec avatar donc de nouveau qui est sorti que j'étais en cinéma qui trop bien donc j'ai pas pris la paix pour les yeux bien qu'elle me tente bien mais du coup j'ai mis en wish list je verrai bien si je les dans le soit ou pas sinon je pense que je me l'achèterai peut-être plus tard quand elle sera si elle est toujours dispo après le soit qu'on verra mais du coup j'ai pris la palette de teint parce qu'elle m'intriguait beaucoup les animateurs ont juste l'air canon ce blush la m'intrigue énormément donc on va tester clairement celui là mais je pense pas que seul ça va faire très 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 yoli mais les teintes sont magnifiques j'ai pris également le rouge à lèvres donc celle n'est réuni je crois de mémoire je sais pas dire nez thierry c'est écrit en gros je suis un qui est un magnifique porto et j'ai pris le gloss a été bleu comme ça trop j'ai craqué dessus alors je suis pas très glosse mais il est vraiment très en plus de ça je me suis racheté des mascaras parce que je commence à tomber à court donc là j'ai pris le la mendol curl and volume de chicatrice qu'on va tester tout de suite ça tombe bien parce que j'ai fini l'autre et j'ai une abonnée qui m'a envoyé un petit cadeau de noël et qui m'a envoyé une peau de chez dm donc on va pouvoir tester tout ça donc maintenant j'arrête de parler ça fait déjà cinq minutes que je filme juste en blablatant donc je me rapproche un tout petit peu et on s'attaque un petit faux face voilà on est bien alors on est bien tente alors j'ai commencé avec ma base donc je prends les produits que j'utilise en ce moment donc c'est la base vilain magnifique le chicatrice la dernière collection qu'ils ont sorti elle est bien elle hydrate voilà elle fait rien de plus elle hydrate mais j'aime beaucoup elle est un petit peu lumineuse mais bon comme je mets du fond de teint mat ça va se voient pas trop trop je vais peut-être attacher mes cheveux pour je crois que c'est pas de grosse peint ici pour le fond de teint pour l'instant j'utilise le je sais plus son nom skin finité skin finite de chez chiglam donc qui m'avait envoyé un exemplaire de chaque fond de teint qu'ils ont sorti dans le gros colipère qu'ils m'avaient envoyé donc je vous remets en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu c'est pas mon préféré des trois c'est celui que j'aime le moins des trois mais il est pas mal si vous cherchez plus de l'hydratation que de la matification il est vraiment très bien donc j'applique mon fond de teint comme d'hab j'ai un cheveu qui se colle dedans je me dégarnis si vous avez remarqué j'ai bientôt être chauffe il faut vraiment que j'attache mes cheveux et prendre un chouchou donc voilà pour l'instant c'est pas des nouveautés mais c'est un fou en même temps alors anti c'est toujours le ski le scone sign define infinie que moi j'achète au format puisque j'ai une consommation abusive d'anti cernes voilà en ce moment sur le nez j'ai de nouveau des soucis d'accrochage de produits alors je vais quand même poudrer mes zones de lumière et mon anti cernes avec ma poudre de nard parce que je vais pas mettre l'autre sur les yeux déjà ça va trop me dessécher le contour des yeux et elle est un petit peu rosé donc j'ai pas envie que les yeux rousses j'aurais pu prendre mes pinceaux aussi j'ai pas pensé zone de lumière un petit peu sur les paupières ça bouge pas trop voilà pour ça j'ai préparé un pinceau pour pinceau pour le bronzer pinceau pour le blush et la éditeur en testera ok j'ai huit boulettes donc on va tester la poudre donc c'est la face baking pour leur collection pique tout perfect de chez dm alors dedans il ya une toute petite coupette je vais absolument pas garder j'aurais pu enlever le plastique avant mais pourquoi me demander de réfléchir ils savent pas faire une petite landette qui dépasse que vous n'avez plus qu'à attraper comme ça faut qu'ils vous fassent un truc bien chiant mais normalement il est censé y avoir un petit truc à oula vu le temps que j'ai pris ça se trouve on est déjà en 2023 donc vous allez voir qu'elle est rose je pense que c'est un peu un côté illuminateur donc écoutez on va tester ça j'ai un peu peur vu la teinte quoi ça a l'air d'aller sur le teint elle est pas brillante est-ce qu'elle sent quelque chose en tout cas elle est fine ça c'est sûr mais extra fine mais écoutez alors pas trop mal comprendu j'avais un peu peur du fait qu'elle soit rose mais ça ne modifie pas le teint je pense que ça donne juste un petit côté peau de mine le teint c'est pas mal et c'est bien poudré elle est super fine on la sent pas on a juste la peau de touche je suis tous comme un petit cul de pépé j'aime bien ça alors je vais mettre le bronzer temps fort comme ça j'utilise encore un peu et ensuite on passera au crash test des bleus je reprends oui et on va passer donc alors je vais par curiosité juste appliquer le jaune mais je pense pas que je laisserai juste ça c'est vraiment un jaune moutarde pourtant il l'appelle blush bon c'est pas les je dis je crée quoi je sais pas si vous voyez une différence c'est pas la teinte que j'utiliserai plus du moins seul quoi mais en culminant avec vous en mélangeant avec les autres ça peut être sympa cette teinte là je suis pas hyper convaincu mais je vais tester celle ci par dessus qui me plait plus et puis c'est totalement le blush de saison ouais j'ai peut-être pas un bon pinceau j'ai quand même essayé qu'un autre pinceau ça m'intrigue ouais bah écoutez ils sont peut-être un peu sec pourtant les blush nix c'est un avec ce pinceau là ça va quand même et après vous êtes obligés d'en mettre autant que moi on est d'accord je l'étais dit si je me maquille c'est pour les choses il fait la douce je sais mais c'est trop c'est comme highlighter je mets la douce écoutez cette teinte là j'aime bien que le jaune en dessous ça fait une petite teinte sympa voilà bon à tester plus en profondeur bien évidemment puisque là on a testé qu'une teinte et demi on va dire mais j'aime bien bon avant de fermer sur ça et là je vais tester les eye lighters alors j'ai voulu souhaiter tous les deux je les ai pas souhaité le premier ohlala on les reflets si magnifique et suive sur les paupières et peut être sympa on le mettra sur les paupières avant de faire du travail de liner alors je vais tester le blanc avec le pinceau là comme ça on teste quand même un pinceau pour le teint bon c'est pas pour le teint c'est pour les yeux mais je sais pas ce que vous voyez je vois pas grand chose il a l'air super beau je vais le mettre au doigt et les wings ils sont mieux à travailler aux doigts donc ce qu'ils sont un peu ils ont un espèce un peu un peu crémeux comme ça oh oui das gut oh il est beau il est plein de reflets oh j'aime bien c'est magnifique je vais prendre juste un peu l'autre pour mettre ici par dessus pour voir un peu ce qu'ils donnent écoutez il a l'air super beau aussi mais on voit pas bien on verra mieux sur la paupière je pense il est un peu plus violacé et c'est très beau j'aime bien voilà bon je fais mes sourcils et je fixe mon teint je me rapproche un petit peu et on attaque donc les deux oeils j'ai le sourcils ici qui est tout pushy je sais pas ce que j'ai foutu écoutez on verra bien donc je vais prendre la palette là et je vais utiliser donc j'ai commencé avec celui ci donc j'y vais au doigt parce que que je vais mettre sur la partie externe de mon oeil donc là je vais jusqu'au sourcils ouais ils auraient juste mis l'autre c'était suffisant je pense que celui-là n'est pas il n'est pas fou je trouve par rapport au à l'autre on s'en fait une petite barre ici et j'ai suivi je prends l'autre que je mets sur une partie de mon vieux celui-là est roi donc on est dans nix et à l'élector nix je vais prendre un oui je vais rajouter des petites paillettes vertes que je vais quand même utiliser vers genre mais un peu partout mon super pot alors on va donc passer à la palette c'est dommage que elle sort pique en entier bon après c'est une en plastique c'est mieux donc j'ai directement attaqué avec le vert le plus foncé ici et on fera une autre teinte après je ne sais pas une ou deux je ne sais pas on verra bien donc là je vais humidifier directement le truc parce que si je dois prendre un petit pot par couleur on n'est pas sorti d'auberge et je vais tester le pinceau double embout liner donc je prends le plus gros pour commencer bon déjà ils sont déjà bien pigmentés j'ai peut-être mis un peu trop d'eau par rapport je ne sais pas si c'est la quantité des fards je regarde après quand les liners sont secs parce que il n'est pas avec il n'est pas il est beau quoi alors je vais déjà faire un trait de liner classique vert alors il paraît plus turquoise quand on le prélève c'est pas vraiment ah bah oui c'est normal je me suis trompé de teinte bon je vais le faire avec celui-là j'ai trop mis mon mon fard je ressens direct c'est trop limite sur la paupière ça va couler par contre un très beau turquoise je suis en train de me dire mais merde il fait vachement foncé vachement plus clair que que dans le pot mais sinon ouais si je prends pas la bonne teinte on va pas s'en sortir donc du coup je prends le plus foncé mais je garde le même pinceau et je mets que une goutte parce que l'autre j'avais mis deux j'ai abusé vu la taille des pannes que j'aurais pu regarder la quantité avant de mettre l'eau alors il est vraiment trop bon celui-là je l'ai moins humidifié mais il paraît plus moins opaque bizarre on va voir une fois que le produit sera bien imbibé après clôt en dessous c'est peut-être l'autre qui est encore trop mouillé après j'avais bien aimé au début les révolutions les premiers les créateurs qu'ils ont sorti ma force d'utiliser glistons on se rend compte que ils sèchent trop vite ils sont trop vite une texture chewing gomme alors pour éviter qu'ils viennent trop chewing gomme n'hésitez pas à les laisser ouvert sur n'importe quelle marque pour qu'ils sèchent moi je vais mettre de temps en temps à côté de mon poil pour qu'ils sèchent bien bien et qu'ils retrouvent leur première consistance en fait oh la la regardez oui ça va aller tout la crotte bon bah je vais garder le même verre et le même pinceau il est déjà trop sec c'est pas de la top qualité je me suis dit vu que c'est avec sa radio et fixe ça va tout déboîter ça va être de la qualité exceptionnelle je suis pas convaincu je sais pas si vous avez bien c'est pas super en paquin je suis pas transporté par le bas en tout cas je vais prendre le côté plus fin et on va passer vu qu'on a mis du rose on va mettre le rose ici le rose ici en coin interne je vais voir ce que je peux faire non c'est quelque chose à mon avis c'est le pinceau qui est pas top top pour l'autre partie je vais faire un petit arabesque ici et c'est la saison des arabesques ah celui là il est bien le pinceau alors c'est exactement le même problème que pour la gamme créator c'est que il sèche beaucoup trop vite on a à peine le temps de travailler un oeil que pour l'autre c'est déjà sec et si vous humidifiez trop il est beaucoup trop liquide et il bat donc ça c'est extrêmement dommage alors je vais remédier un tout petit peu le turquoise et le vert et je vais prendre des pinceaux glistone alors je vais commencer avec le turquoise pour repasser dessus voir si c'est avec le pinceau ça ressort mieux il est déjà plus opaque ça travaille quand même vachement mieux avec les petits pinceaux liner ouais c'est vachement plus opaque ça me réconforte un peu du coup je vais prendre l'argenté qui est dans la palette on va tester parce que j'ai l'argenté et le doré chez glistone on va voir s'ils sont aussi bien donc il a l'air un tout petit peu moins opaque enfin il est peut-être un peu plus sec je vais faire ici bon le numéro 2 ça va clairement pas je vais essayer de trouver mon autre numéro 3 j'ai 15 millions de pinceaux et voilà je sais pas lequel utiliser donc je vais réhumidifier un peu les deux lumineux ont l'air un peu plus sec après c'est potentiellement logique vu que c'est un peu plus grumelou on va dire il se prélève peut-être un tout petit peu moins il faut gratter un peu plus avec le bout du pinceau ouais ça se prélève mieux quand ils sont un peu plus mouillés ceux ici ça bave je vais créer ça voilà voilà après on est d'accord que chaque marque a sa façon de se travailler on fera le bilan de tout ça à la fin de la vidéo mais ça a l'air d'aller voilà je pense qu'on est plutôt pas mal pour les yeux il me reste le mascara à tester un curl and volume voilà on va tester ça tafouette donc c'est une grosse grosse en poils légèrement incurvée et on va tester ça la brousse est l'autre la brousse est l'autre la brousse est l'autre la brousse est l'autre bon mascara pour l'instant je suis absolument pas convaincue on verra plus tard alors j'achèverai les yeux après il me reste plus qu'à mettre du crayon et mon mascara sur les cils du bas donc on va passer aux lèvres pour terminer ça alors c'est un raisin comme ça le nez thierry il est juste pour ça ça ira pas forcément avec le bouquin bon ça faut bien opaque là c'est créé mais il est canon j'adore oh j'adore le stint oh j'aime bien et on va mettre le buzz pas dessus c'est bleu bleu il colle pas du tout il colle pas du tout il s'enlève le rouge lèvre évidemment il s'enlève le rouge lèvre évidemment il s'enlève plein dedans il colle absolument pas il faut que j'ai fait mon truc avant de le remettre dedans il est super agréable on ne le sent pas du tout sur les lèvres il colle absolument pas bon écoutez je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après pour faire un petit bilan et donc voilà le look final avec mon petit crash test alors on y revient tout de suite alors dans l'eau la poudre mais écoutez j'aime beaucoup mon teint est très beau et c'est très doux ma peau est toute douce donc voilà merci Christine pour le teint bah écoutez la palette c'est très 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 prometteur en tout cas l'highlighter là j'adore le blush j'aime beaucoup celui-ci je me demande quand même toujours à quoi il sert si vous savez dites moi ça en commentaire parce que ça m'intrigue un blush jaune comme ça maintenant pour les peaux foncées ça peut être sympa mais pour les peaux claires je vois pas trop l'utilité à part le mélanger avec les autres teintes pour vous faire des teintes voilà particulières celui-ci je trouve pas une grande utilité bon on l'a pas vraiment testé mais ils auraient mis un gros pan avec juste celui-là ou mettre un bronzer par exemple mettre l'highlighter ici et un bronzer ici ça aurait été top maintenant voilà très belle palette je suis bien contente pour rester dans la collection NYX le rouge à lèvres et le gloss j'aime beaucoup le rouge à lèvres j'adore la teinte le gloss j'aime beaucoup la teinte aussi c'est sûr sur moi ça tient pas c'est extrêmement chiant les gloss après je parle de trop je bois beaucoup de café mais j'aime en tout cas coup de coeur je le retesterai pour voir ça y est ça va et le gloss pour voir s'il tient bien sur les lèvres tout seul parce que là je sais que dans 10 minutes j'ai plus rien pour la collection sarah new et fixe bon alors du coup j'ai pas testé fossiles voilà je vous ai expliqué les pinceaux bon ben j'ai pas j'en ai pas vraiment testé beaucoup celui ci on a juste testé pour l'highlighter ça peut être sympa mais voilà maintenant je pense que je vais le garder parce que ça peut être sympa pour je l'ai gardé oui mais je vais le garder en bas parce que là ça peut être sympa pour faire mon contouring de nose et pour poudrer mon arcade sourcilaire donc ça me fait un pinceau double embout pour faire ça celui ci vous pouvez également vous en servir pour votre anti cernes vous savez moi j'utilise la poudre soft focus de tout fait ça peut servir à ça aussi voilà j'aime beaucoup je sais pas pourquoi j'ai pris un blister dans les mains est-ce qu'il en est de la palette donc la pièce maîtresse avec ça de la vidéo alors les phares sont très beaux vous avez vu qu'avec le gros côté du pinceau ici c'était pas très opaque mais qu'avec un plus fin c'est opaque les lumineux faut les humidifier un petit peu plus que les mattes donc ils sont en pack ils se travaillent super bien franchement il n'y a rien à dire c'est juste que c'est chiant parce que ça sèche un peu trop vite et que vous n'avez pas le temps de vraiment bien travailler votre produit sans le réhumidifier plusieurs fois moi je trouve ça un peu chiant mais je trouve quand même qu'ils sont légèrement au-dessus de la gamme creator voilà tout simplement maintenant ça vaut pas glissonne clairement pas glissonne c'est alléluia c'est la marque number one dans mon coeur mais c'est une très bonne alternative parce que c'est pas très cher vous avez quand même douze teintes d'un coup comparé à glissonne qui ça peut être vite très cher là c'est une très bonne alternative ça c'est sachet juste ouf qui sèche plus vite et que du coup faut l'humidifier un peu plus souvent et pas trop d'un coup sinon vous avez vu ça baffe quoi direct mais euh ouais je suis contente je suis pas déçu ça vaut pas glissonne on est d'accord mais c'est une très bonne alternative et du coup je suis bien contente de l'avoir acheté sur Google c'est Sarah New FX donc euh voilà bah écoutez dites moi dans les commentaires s'il y a des produits qui vous intéressent ou si vous avez déjà acheté parce que c'est pas vraiment des nouveautés surtout vu le temps que j'ai mis à recevoir la palette de liner dites moi ça en commentaire n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait de laisser le petit pouce en l'air on se retrouve demain et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 3